bonjour à tous bienvenue sur la méditation j'espère que vous allez pouvoir rester à cette méditation bonjour bonjour isa one coucou cali bonjour à tous et bien ça va vous êtes nombreux ce matin je me suis installé dehors j'espère que vous allez pouvoir faire d'eux-mêmes et c'est un petit peu humide ce matin bonjour aïda donc je vous propose ce matin une méditation vraiment dans mon bonjour des ci dans bonjour saab dans mon domaine le sport est donc sur petit bambou l'application petit bambou peut-être que certains d'entre vous il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui ont déjà cette application il y a un cours spécial coucou dahlia coucou dahlia bonjour amina un cours exprès pour le sport par rapport au sport le vraiment le sport et le mental est donc c'est un un cours très intéressant alors il y aura il va y avoir une petite une intronisation pour vous expliquer le déroulement il ya au moins une vingtaine de séances et merci beaucoup mon amina et ensuite je vous ferai écouter la première je pense que c'est dans la partie payante sinon vous irez voir vous me direz où je demanderai directement un petit bambou si c'est dans la partie payante je ne ferai pas écouter tout le cours mais peut-être pour vous donner envie on pourrait bonjour les zinzins exactement on pourrait continuer ensemble quelques séances mais bon pour l'avoir commencé seul salut marie en fait donc vous allez voir qu'au départ c'est assis il ya même parfois allongé et ensuite après ils font vraiment lever ça je viens de finir le cours de yoga sur les squats pistoles et la salutation oh bravo ça va bravo bravo ça chauffe donc ça tombe à point après pour faire la méditation avec nous bonjour brigitte et donc ce cours de méditation nous fait comprendre en fait que le sport c'est aussi de la pleine présence et que c'est une sorte de méditation et par exemple à un moment donné dans certains cours donc quand on nous met en mouvement va nous demander de lever les bras et vous c'est très intéressant de prendre conscience de tout ce qu'on peut ressentir simplement en levant un bras et que souvent toute la journée on n'y pense pas ou même seulement en faisant du sport ce qui est fort dommage et du coup l'analyse du mouvement en se mettant en pleine présence est vraiment hyper intéressante bonjour kiam bonjour sami bonjour à tous et donc je trouvais par exemple moi quand je l'ai fait hier matin j'ai fait ce petit le cours mais au moment où ça commence à on commence à nous demander du mettre du mouvement j'ai levé les bras comme il demandait et du coup j'ai senti que j'avais une petite tension en fait dans le coup que j'ai pu masser après mais si je n'avais pas fait cette petite méditation je n'aurais sans doute pas senti et peut-être du coup une tension plus importante dans le reste de la journée voilà donc vraiment le sport c'est de la pleine la pleine présence si vous voulez avoir des résultats c'est vraiment important et souvent on oublie ça on je vois parfois vous savez dans les salles les gens qui vont s'installer avec une musique c'est différent c'est pas la même chose mais parfois essayé de le faire sans musique vous allez voir moi par rapport à youtube et par rapport aux droits d'auteur des musiques c'est vrai que je trouve normal qu'ils aient une rétribution par rapport à ce qu'ils font et chez nous dans les clubs il ya la sasem par exemple mais parfois du coup ça m'a donné l'occasion de faire du sport sans musique et en route pour toulon à bonne route dalila et du coup mais tu vas pouvoir écouter avec nous du coup sur la voie tu m'as dit ça souvent tu étais en sur la route pour nous écouter et est donc le j'ai pris l'habitude parfois vous savez de travailler sans musique et c'est pour l'intériorité c'est vraiment intéressant c'est vraiment très intéressant s'il veut pas dire qu'il faut jamais travailler avec de la musique des fois on a besoin un petit peu pour se motiver mais par contre donc ce que je vois parfois dans le club moi c'est les gens qui ne quittent pas leur téléphone et qui vont rester sur le 1 merci dalila merci beaucoup le et qui vont répondre à leur message dès que le truc est une notification ils vont la regarder ça du coup c'est un manque de pleine présence dans le sport et sûrement et bien du coup s'éloigner un petit peu des résultats qu'on voudrait obtenir un canton voilà moi je suis côte sur messe oui exactement je suis côte sur messe j'ai j'ai mon site internet donc pour que les gens qui sont loin maintenant puisse continuer avec moi et puis autrement j'ai ma salle sur la zague donnie voilà oui oui il se lit un livre sur le vélo on regarde d'une série voilà exactement dalila c'est exactement ça on se met sur un cardio et puis on c'était la folie un peu à un moment donné de mettre des télés partout et alors nous il ya une télé dans le club près du canapé où les gens peuvent regarder il n'y a que du sport d'ailleurs sur cette télé mais effectivement si on commence à regarder une série en se mettant sur le vélo le résultat il va pas être terrible quoi de se déconnecter comme ça de son corps tu as complètement raison dalila c'est vraiment fait c'est tellement dommage alors que les sensations quand on bouge elles peuvent être tellement incroyables on peut être tellement surpris de ce que peut faire notre corps et d'analyser ce qu'il est en train de faire c'est vraiment c'est vraiment dommage amina il faut plutôt se concentrer sur ce qu'on fait exactement et en plus c'est c'est magique quoi c'est vraiment magique voilà donc je vous propose d'écouter comme je suis dehors je vais pas mettre la bave peut-être pour les voisins qui sont pas trop près mais pour pas déranger donc il ya ces trois minutes donc pour expliquer ce qui va être fait dans le cours et après je vous propose le premier cours je vous souhaite une belle méditation bonjour à tous ce programme a été conçu par anthony mette docteur en psychologie et préparateur mental il conseille de nombreux sportifs de premier plan et il est l'auteur de plusieurs ouvrages en lien avec la psychologie du sport et de la santé que vous soyez méditant déjà aguerris ou débutants grands sportifs ou sportifs du dimanche ces séances vous permettent d'accompagner votre activité physique en vous ouvrant de nombreuses pistes encore une fois ce programme est destiné à tous les sportifs peu importe le sport que vous pratiquez que ce soit un sport de combat un sport d'endurance de nature un sport artistique collectif ou individuel les séances sont avant tout construites autour de vous et de votre projet vous y trouverez ainsi le moyen d'accroître vos habiletés mentales en lien avec votre activité physique précisément le programme que nous avons élaboré se déroule en trois phases lucidité acceptation et focus dans la première phase l'objectif est de cultiver votre lucidité envers vos pensées et vos émotions votre travail sera simplement d'observer ce qui se passe en vous d'observer et d'être lucide dans la deuxième étape les séances seront construites autour de la notion d'acceptation accepter que vos pensées divagues et que votre concentration est donc insatisfaisante accepter qui vous êtes ce que vous faites sans vous juger sans vous en vouloir de stresser par exemple sans vous en vouloir d'être blessé de mal courir ou de mal jouer enfin dans la dernière étape je vais vous proposer des séances de méditation en lien direct avec le focus le focus regroupe les capacités de concentration de reconcentration et d'instant présent c'est votre capacité à vous concentrer pleinement sur des points positifs en lien avec vos objectifs sportifs le focus correspond à cet état où vous êtes dans votre bulle où rien ne peut vous déconcentrer où tout vous réussit c'est l'état mental optimal celui qui vous permet d'exploiter le meilleur de vous même pour les plus compétiteurs d'entre vous vous verrez que ces dernières séances sont en lien direct avec la performance mais tout au long du programme les séances proposées vous permettront également de trouver le calme et le bien-être certaines séances sont même directement élaborées pour favoriser la récupération et prévenir les blessures pour conclure sachez que comme tous les autres programmes de méditation de petits bambous muscler votre cerveau vous demandera du temps et de la persévérance essayez donc de pratiquer régulièrement quotidiennement en étant pleinement attentif et très vite appliquer le principe des séances dans vos entraînements physiques et dans vos compétitions soyez autonome bon programme bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme de méditation sur le sport dans cette première séance je vous propose de travailler sur ce que j'appelle les muscles de la concentration et de la reconcentration quand vous pratiquez un sport que l'effort dure trente secondes ou trois heures voire des journées entières pour ceux qui pratiquent des sports d'endurance extrême l'invitation est d'être dans l'instant présent attentif à ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous c'est exactement ce que je vous propose de tenter aujourd'hui avec cette séance de méditation nous allons ensemble revenir aux bases bonne séance installez vous confortablement sur un coussin ou sur une chaise les deux pieds posés à plat par terre si vous êtes assise assis sur une chaise les mains sont sur les cuisses ou les genoux le dos est légèrement relevé dans une attitude digne et souple et prenez le temps de vous installer et d'adapter votre posture à vos besoins du moment si vous observez des tensions adoptez une posture qui soit confortable pour vous aujourd'hui sans pour autant vous avachir puis fermez doucement les yeux comme nous l'avons déjà pratiqué à l'occasion des séances découvertes et d'autres séances vous avez pu observer que la respiration reste l'objet d'attention le plus accessible le souffle est un repère immuable toujours présent pour guider l'attention et pour se raccrocher au moment présent je vous propose de commencer par prendre une grande inspiration par le nez puis soufflez doucement par la bouche en étant conscient du chemin que l'air emprunte dans votre corps conscient de son intensité au moment de l'inspire comme au moment de l'expire recommencez trois fois puis rétablissez votre souffle naturel et continuez à guider toute votre attention sur votre respiration sur l'air qui rentre dans les narines sur votre ventre qui gonfle puis qui reprend sa place à chaque inspiration et à chaque expiration restez simplement attentif à tous les moments engendrés par les allées et venues de votre souffle et à chaque fois il y a plus de temps il y a plus de temps il y a plus du temps il y a plus de temps Sous-titrage MFP. ... Vous constaterez peut-être au cours de cet exercice que votre cerveau a une activité autonome et que, sans que vous n'ayez eu aucune intention, votre attention a dévié vers autre chose. ... Les pensées du passé, les pensées du futur, les émotions. Les pensées vont et viennent sans que vous les ayez guidées. C'est ainsi. Comme en match, en compétition, très souvent, il vous arrive d'anticiper une erreur. Il vous arrive de ressasser un point raté pendant plusieurs minutes. C'est ainsi. C'est le fonctionnement normal de notre cerveau. Aujourd'hui, vous en prenez simplement conscience. Vous prenez conscience de vos pensées qui vont et viennent. Acceptez cela, puis choisissez de revenir sur votre sujet d'attention. « Reconcentrez-vous sur votre souffle. » « Reconcentrez-vous sur votre souffle. » « Votre cerveau fait un peu ce qu'il veut, en quelque sorte. » « Mais peu importe. » « Prenez-en simplement conscience. » « Et revenez à votre respiration. » « Et à chaque fois que votre esprit divague, il faudra faire un effort pour revenir. » « C'est ça qu'on appelle la reconcentration. » « Ne forcez pas. » « Ne forcez pas. » « Il faut juste d'être lucide sur l'activité autonome de votre cerveau. » « Observez vos pensées. » « Et si mille fois vos pensées divaguent, mille fois revenez à votre souffle. » « C'est ça qu'on appelle ça. » « C'est ça qu'on appelle ça. » « C'est ça qu'on appelle ça. » « Inspirez. » « Inspirez. » « Expirez. » « Observez maintenant votre respiration. » « Pendant les dernières minutes de cette méditation. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est ça. » C'est parti. C'est parti. Vous allez doucement ouvrir les yeux et revenir à votre quotidien. C'est parti. 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 Prenez-en conscience simplement pour l'instant. C'est parti. 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 Je les ai avec les rayons du soleil derrière toi. Merci beaucoup. Puis je me suis dit il y aura des fleurs. J'aurais pu mettre celle-ci aussi. Ça c'est joli. J'ai planté ça il n'y pas longtemps. Vous voyez bien. Là des petits. J'aurais pu vous le mettre aussi là. On le voit. Bon oui on le voit. Voilà. Les petits. Des jolies fleurs. J'espère que vous avez entendu les oiseaux. Regardez. Vous aimez bien vous aussi les tournes-de-sol. à quel âge avez vous commencé à avoir une bonne hygiène de vie je crois que depuis toujours ah oui merci laetitia oui tu as carrément merci beaucoup kalia tu as raison tu as carrément raison amy merci laetitia en fait je suis sportive moi depuis l'âge de 9 ans je pense que ma maman on n'a jamais mangé chez nous même si maintenant moi je suis vegan on a toujours elle a toujours fait à manger et je me suis peut-être différencié dans la famille par le sport en pratiquant beaucoup de sport c'était mon choix et du coup je pense que mon hygiène de vie elle a toujours été avec des périodes peut-être un petit peu moins et encore peut-être ma fille pourrait vous répondre encore mieux que moi mais je pense que j'ai toujours eu une hygiène de vie qui était qui était vraiment assez stable donc et c'est important mais après si vous l'avez pas il est jamais trop tard et essayer de j'ai eu trois enfants pauline est là que j'ai élevé pratiquement toute seule ça ne m'a pas empêché de garder une hygiène de vie de toujours continuer à travailler bon après j'ai eu des enfants qui sont avec qui on a eu toujours l'habitude d'être tous les quatre et qui sont vite venus autonome des fois par la vie on n'avait pas tellement le choix mais ce qui ne les a pas empêché de bien grandir et d'être de beaux adultes mais tu as vu je me fond dans le décor voilà peut-être pour répondre alors attendez je remonte à peu près un peu ouais les chants des oiseaux vous avez entendu bon ça c'est cool alors parce que des fois ce que j'entends je me dis peut-être ça va pas vraiment dans le téléphone ils ont bercé à cool cali parce que moi c'était le cas aussi mais j'ai peut-être qu'ils les entendent moins que moi moi ils gazouillent parce que j'entends ça pendant la midi bon bah c'est trop cool alors et une mouche qui t'a déconcentré oh là là ces mouches les mouches et les moustiques je me fond dans le décor amina vous êtes inspirante en tout cas j'ai 20 ans et j'espère être d'autant plus en forme plus tard tu verras il n'y a pas je me permets de tutoyer il ya notre mari qui est là aussi qui jeune dans ma fille qui était là et qui a 25 ans il ya moi ce qui alors j'aime bien quand les anciens sont là ou des gens de mon âge moi j'ai 55 ans mais j'adore quand les jeunes sont là ou quand notre petite anna il a des encore plus jeunes parce que c'est c'est vous après qu'elle est soufflé aux autres à la jeunesse comment on peut se transformer et puis qui allait agir sur votre vie pour toutes ces années futures et plus tôt je pourrais le faire comme moi je prends les enfants d'aziza ou anna qui ont commencé très très tôt aussi les enfants d'aziza le petit à l'âge de 9 ans et bien plus ces choses sont ancrés et puis on prend soin de soi très tôt et c'est vraiment c'est vraiment important et c'est ce que j'ai essayé d'inculquer à mes enfants et mais il faut jamais obliger les gens il faut leur proposer des bonnes solutions leur laisser peut-être j'ai toujours le coup des bonbons on en parlait encore hier soir en cours le chez moi les bonbons n'ont jamais été interdits mais souvent on retrouvait les chocolats de pack du pack de l'année d'avant et en fait ma soeur par exemple qui interdisait les bonbons quand ses enfants venaient à la maison ils faisaient la rasia sur tous les bonbons qui n'étaient pas mangés par les miens parce qu'ils étaient à disposition souvent même je finissais par les donner à l'école mais et donc l'interdit est difficile il faut poser des règles ça c'est important un enfant a besoin de règles mais en même temps il faudrait garder certaines libertés et qui sache et faire leur choix ou par exemple des détails il ya une quel que une psychologue que j'ai comme élève qui me disait hier qui a 70 ans mais il travaille encore qui était effaré parce qu'un enfant il faut lui permettre le meilleur ancrage possible et mais c'est pas pour ça qu'il faut pas donner des règles il ya des règles on est élevé avec des règles mais qui étaient effarés en fait de plus en plus des gens qui pouvaient se disputer suite au divorce et qui prenaient un peu les enfants à partie avec mon mari on est divorcé depuis 20 ans mais on s'entend très bien on a eu des hauts des bas mais je n'aurais jamais osé influencer mes enfants ou parce qu'il avait dix minutes de retard empêché de prendre un enfant ou parce qu'il devait avoir l'avancé déjà si j'avais fait ça on aurait été préparé si Pauline est de l'autre côté elle doit rire mais il faut pas les enfants savent faire leur jugement et avancer mais leur proposer des choses et les choses bonnes quand on les propose jeunes elles finissent par revenir et c'est leur ancrage même si parfois sont un petit peu abandonnés elles finissent par revenir Mathieu Ricard disait que si on mettait tous les enfants à la méditation mais tous les enfants du monde donc c'est de l'utopie il n'y aurait plus de guerre et donc c'est important tout ce qu'on peut proposer à la jeunesse et donc ça me donc naves si ça me ravit d'autant plus quand je vois des jeunes se venir sur le compte pour petit à petit voilà proposer ça au plus grand nombre namasté kiam bonne journée à toi amina tu es une maman extraordinaire une coutune oh merci beaucoup 20 ans mais c'est tellement jeune bah oui sabrina c'est beau c'est bien et et salut hannes et là je remonte donc c'est vrai que c'est c'est important de mettre c'est alors si on n'a pas pu la voir peut-être par ses parents ou ça en entourage qui a des autres habitudes de vie mais c'est pas grave on peut se prendre en main très jeune et puis essayer de mettre les bonnes choses en place voilà et puis après du coup un c'est trop beau c'est joli 20 ans et puis après de le de le proposer jusqu'aux gens autour de soi même si parfois par rapport au groupe dans lequel on peut faire partie on peut se sentir un peu à part mais c'est pas grave parfois il ya d'autres gens à rencontrer pour être sur la voie que l'on a choisi voilà et évoluer après avec des gens qui nous correspondent parfois mieux voilà mais et après le ce que je vous avais proposé aussi je commence à faire avec mes élèves et sur isa one après les yogas sur l'art d'aimer de jonathan neemann que dans son application seven man que je trouvais vraiment si très intéressant et l'art d'aimer c'est facile d'aimer ses proches mais apprendre à aimer les gens même qui sont très loin voilà où les gens qu'on merci beaucoup mais un petit j'adore ta sagesse elle s'acquiert petit à petit on la forme on essaye mais et l'amour après oui c'est ça essayer d'aimer même les gens qui ont pensé ne pas pouvoir aimer enfin voilà c'est une notion de paix la notion de paix je suis un petit poisson mais rien à moi c'est ça exactement je suis un petit poisson enfin voilà donc j'espère que et puis quand j'ai toujours quand vous partagez c'est pas forcément pour que mon compte y monte voilà c'est que surtout partagé pour que merci mérite pour que toutes ces jolies choses se répandent et qu'on aide les autres à aller mieux comme mathieu ricard disait que on peut envoyer de l'amour à un dictateur mais c'est pas souvent c'est mal compris où les gens les moines dans leurs prières par exemple allez les gens qui sont religieux on peut penser qu'ils perdent leur temps à prier mais en fait on va essayer pas c'est pas envoyer de l'amour au dictateur qui fait du mal c'est envoyé d'amour dans l'espoir qui change vous voyez la notion est pas la même voilà donc cessons de nous battre de nous heureusement que nous sommes différents ça c'est important c'est un joueur de foot assez j'ai oublié son nom j'espère que karine est pas là ça va se moquer de moi qui fait beaucoup pour le racisme un ancien très grand joueur il a mais il est donc il est noir et qui disait je n'aime pas les gens qui me disent je vois pas comme un mot noir on est des on est on est ce qu'on est et on n'a pas à si je suis blanche si je suis chinois si je suis non on doit me voir comme je suis et on doit pas me voir salut mon olivier si c'est mon olivier que je pense peut-être c'est un autre ne pas se voir comme ce qu'on n'est pas et on est différent et on doit s'accepter dans notre différence et pas ignorer nos différences on reste un homme on reste une femme on reste un enfant un adolescent on a notre couleur de peau et on doit nous voir avec tout ça et pas se dire qu'on est tous les mêmes parce qu'on heureusement qu'on est tous différents parce que sinon ce serait ce serait ce serait très chiant il faut le dire c'est très chiant attendez je vais essayer de le chercher parce que il faut que je me souvienne de ce nom joueur je vais mettre joueur de foot anti-raciste je devrais trouver ça voilà ben voilà oui je le trouve tout de suite c'est lilian thuram je savais quand tu as pensé à un aziza doit le connaître j'ai loupé quelque chose non ça va la aziza oui aziza oui 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 le joueur de foot mais c'est sûr mais à cette gibrile si c'est lilian thuram gibrile si c'est n'importe quoi ça c'est celui que j'ai rencontré il ya pas longtemps lilian thuram et donc il fait beaucoup pour le racisme et je trouve que ces mots souvent sont tellement juste quand il est juste voilà de se voir dans ce que l'on est et pas d'ignorer qu'on est blanc qu'on est noir ou qu'on est asiatique ou qu'on est arabe voilà il faut pas ignorer ça c'est ce que l'on est donc que les gens c'est réducteur aussi ça exactement c'est très réducteur il faut qu'on se voit et qu'on se traite pour ce que l'on n'est voilà et accepter un le le joueur oui le joueur mais rien donc c'est ça j'ai retrouvé entre temps mais voyez fait ce tape joueur de foot anti raciste mais c'est lui qui tombe en premier mais et ça c'est important et pas dire oui on est tous les mêmes effectivement c'est très réducteur enfin voilà donc j'espère que ben on essaye d'apporter chacun nos petites graines à nos petits niveaux on essaye et puis et les petites pierres qu'on pourra apporter sont toujours importantes et c'est jamais vain va se dire oh là là c'est une petite pierre dans l'océan ben si c'est toujours c'est toujours intéressant merci pour les coeurs et donc essayons mais du coup voyez c'est pour mon hygiène de vie je pense de nouveau il ya beaucoup j'ai en ce moment sur le développement personnel alors j'aurais mon petit mot à dire là dessus quel est votre programme pour aujourd'hui alors j'ai cours avec anne après j'ai pas mal de comptabilité à faire et ce soir j'ai pas de live ou de zoom souvent j'en ai le mardi soir avec paris là ce sera des cours au club et si ainsi j'ai quand même du privé avant donc après ça recommence l'après midi des privés et j'ai deux après j'ai cours au club en collectif et je reprends le pilat de briques et l'abdologie corps sans douleur que ah oui d'ailleurs un merci anne qui me dit que je sème beaucoup de graines merci beaucoup et d'ailleurs le on voulait changer le nom alors je vous met à contribution je l'avais déjà demandé sur isa one dans les mails j'ai pas eu beaucoup de réponses ils se sont fait un petit peu disputé hier soir non j'aimerais vous mettre à contribution je remettrai une story parce que abdologie corps sans douleur c'est parlant peut sûrement pour ceux qui connaissent mes techniques mais ceux qui les connaissent pas ça reste assez vague et donc mathias donc laetitia nous a fait un merveilleux texte que je vais mettre dans isa one et qui définit bien tout ce que je fais dans cette section là et ensuite mathias et pauline donc l'ami de ma fille ont réfléchi et pose proposé comme nom body harmonie et donc ça pourrait être lucie proposé auxiliaires silhouette harmonie donc je vais vous poser les questions et si vous vous avez des suggestions pour mettre tout ce que je fais dans cette catégorie mais je sais que ça reste c'est une catégorie importante pour moi et un le texte de dalila qui est vraiment magnifique tu as raison de dalila tu as raison de ce texte de myriam et de laetitia et du coup le je voudrais trouver un mot voyez qui résume et corps harmonie voilà je vous laisse vous vous dire me dire parce que c'est vrai que pour essayer alors on a mis body pourquoi ils ont mis body pas pour que les gens qui parlent pas français puissent le comprendre aussi et puis parce que on a un peu body à toutes les sauces mais un body harmonie je trouvais que c'était vraiment moi j'ai adoré body holistique peut-être mais du coup même harmonie lucie avait peur justement de holistique ça va peut-être être pire je ne sais pas que les gens pensent que c'est un peu trop quelque chose que la méditation et que du coup ce soit pas du sport alors que c'est pour moi les fondamentaux du sport ils sont dans abdologie corps sans douleur et c'est vrai que body conscience c'est pareil à mine à toi conscience j'ai peur que du coup les gens ne pensent soit et harmonie déjà lucie en quand on lui proposait hier soir elle pensait déjà oui elle a peur que les gens assimilent trop savent ça qu'elle propose et silhouette que qui pensent trop que ce soit que du que de la méditation alors que donc c'est difficile de choisir voyez un nom qui va percuter qui rassemble tout ça mais c'est vrai que pour moi la base elle est elle est là parce que c'est apprendre des bons mouvements c'est guérir quand vous avez un problème j'ai toujours des routines à vous proposer pour guérir c'est la mise en place par le plancher pelvien c'est le lâcher prise et c'est comment c'est un petit peu ce qu'on a fait ce matin aussi avec la méditation c'est tendance body carrément body c'est tendance mais de voyez de moi la base du sport elle est vraiment là si on fait pas mes warriors et yasmin l'a bien réexpliqué hier et quand elle est sortie du cours elle me dit j'avais oublié que ça faisait tellement de bien de faire ce cours là et body contre logique peut-être mais ça toi c'est un petit peu lourd à dire je pense c'est compliqué de trouver un nom c'est très compliqué mais il faut pas donc je vais je vais remettre je vais prendre toutes vos propositions mais c'est avec et quand elle aime bien yasmin par exemple démarrer le matin le lundi matin avec ce cours et après elle dit je suis prête à attaquer ma semaine quoi c'est voilà et c'est vrai et malheureusement c'est pas le bon il a beaucoup maintenant qui suivent mais m'étonne qu'ils le savent mais et c'est pareil si c'est quand j'ai anna ou les enfants d'aziza qui viennent très jeunes pratiquer ça ça va être d'autant mieux pour eux dans la compréhension de leur corps le périnée c'est l'énergie sexuelle on avait fait un cours que sur ça et c'est important pour la vie future les énergies sexuelles c'est c'est vraiment body control peut être bondi contre logique mais je vais mettre un petit truc et vous me remettrez body health peut-être aussi body health je vous remettrai vous me remettrez tout ça comme ça que je puisse bien tous les garder et puis qu'on qu'on revoit merci anne aussi merci sam mais le mais c'est un donc c'est important que plus vieux on le fasse et c'est tellement important que ces techniques là soient faites le plus tôt possible le plus jeune possible parce que ça ça fait avancer c'est vraiment bien pour 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 la vie pour l'apprentissage du sport pour les énergies sexuelles pour bien vivre au quotidien et tout ça c'est de la prévention un body health 1 c'est pas mal ça un body health aussi tu me le faut que je je renote tout ça vous me leur enverrez vous me les renverrez s'il vous plaît et et donc du coup inculquer c'est nouveau ça fait partie de l'hygiène est ce que j'ai tout à l'heure dans le développement personnel ce qui me gêne et c'est que souvent on parle que dire l'esprit et on va attendre après ce qu'on m'a répondu il n'y a pas longtemps pour que le corps on pensera au corps après mais de nouveau on n'est pas des petits bouts n'est pas un esprit on n'est pas un corps si on veut que tout aille bien il faut que tous match et je répondais à cette personne j'étais pas d'accord du tout qu'il fallait que l'esprit aille bien que le corps aille bien qu'on nourrisse bien son corps parce que si on fait les deux trucs bien qu'on mange du grand n'importe quoi forcément on va pas avancer non plus c'est vraiment un tout donc voilà donc attention des fois peut-être aux gourous charlatans dans le développement personnel merci beaucoup dalila merci qui me dit qu'elle pourrait m'écouter des heures moi je pourrais rester des heures avec vous oui ça me rappelle le livre de pilates et body and mind peut-être aussi body and mind ah oui body and mind ça existe ça déjà body and mind et mais et donc pensez bien vous êtes un tout et puis après on fait attention parce que c'est je dois y aller bisous ma sab bonne journée et on sait comme dans le développement personnel c'est comme dans le reste je pense qu'on s'invente pas développeur personnel comme ça mais c'est comme dans le reste je trouve qu'il une grosse jamais adhérents mais qu'il y avait une grosse perte de qualité on en discutait avec anne après le body balance en présentiel et avec marianne ça quand on était sab tu étais là aussi il me semble après le body balance de vendredi soir et cette perte de qualité qu'on a dans tous les métiers je trouve dans tous les métiers pas seulement dans le mien et tout le monde s'est mis à faire des trucs sur les réseaux sans être diplômés ils ont le droit de le faire et alors que nous quand on est dans nos clubs dans nos instituts dans même les médecins on doit être diplômés pour faire des choses et je trouve ça très normal parce que on a on a on a des quelque soit notre profession on prend en charge des gens alors il ya le médecin mais nous encore l'esthéticienne la peau les cheveux fin et donc tout tout est important et on a besoin de formation et on peut pas s'inventer comme ça du jour au lendemain bon peut-être juste les rebouteux on se don mais mais sinon ça s'appelle les métiers et on a le droit de les enseigner tous ces métiers sur les réseaux alors qu'on n'aurait pas le droit dans la vraie vie mais pourquoi pourquoi je pense que les lois devraient vraiment intervenir voilà il ya des vides juridiques partout mais moi qui me qui vraiment c'est vraiment pas intéressant pour le consommateur parce qu'il ya une grosse perte de qualité voilà pour le consommateur voilà voilà bon je vais aller me préparer parce que j'ai cours avec anne et je dois y aller du coup aussi et puis en tout cas prenez soin de vous pensez à tous ces jolis mots ces jolis échanges et puis faisons participer un maximum de personnes et surtout notre jeunesse voilà bisous bisous je vous laisse tu sais isa tu fais beaucoup de bien à tous ceux qui te connaissent j'espère j'espère vraiment amina mais du coup vous me faites du bien aussi c'est toujours un échange belle journée dalila c'est la loi de l'attraction ainsi si je donne je reçois je donne de l'argent je vais recevoir de l'argent si je donne des fleurs je vais recevoir si je vous donne de l'amour je vais recevoir beaucoup d'amour voilà merci pour le partage merci à vous tous nous dit myriam nebs très bonne journée à tous et nebs je sais pas j'espère que on va te revoir sur ces sur ces méditations et puis je vous prépare une pour demain une jolie vidéo pour quand vous commencez votre journée et et puis en vous je vais mettre une petite story pure un sticker comme ça vous pourrez mettre tous les noms sur le sticker comme ça tout sera bien rassemblé et donc je ferai ça après le cours avec anna et puis et puis ben n'hésitez pas à venir me rencontrer à unique fitness ou peut-être nous rejoindre sur isa one parce que sur isa one c'est vraiment on travaille dans cet esprit et on échange et ça c'est important j'ai toujours mon métier c'est l'échange donc c'est pour ça qu'il ya les lives sur isa one parce que c'est vraiment important mon métier c'est pas de faire des jolies vidéos et de vous montrer ce que je sais faire mon métier c'est d'échanger avec vous et de vous rendre meilleur que moi j'ai toujours le l'entraîneur de teddy riner n'a jamais été champion olympique mais c'était son entraîneur voilà bye bye bonne journée prenez soin de vous